Je l'abrasse. Attention, amenez ça doucement. Ça se passe comment avec la marchandise ? Hein ? Ah, oui, on a mis la cocaïne dans votre bureau, monsieur, y'a pas de problème. Très bien, mais non, je parle de cette ergaison-là ! Ah oui, il est rap... Chut ! Ne prononcez pas ce nom ici ! Mais, je viens de dire cocaïne, et vous avez pas tilté. Oui, mais les auditeurs ne savent pas encore de quoi il s'agit. S'ils ont vu le film et qu'ils sont pas trop cons, ça devrait pas être un problème. Même ? Donc, comment ça avance ? On la transporte, comme vous voyez ? On va les larguer dans l'enclos. Allez, ouvrez cette porte ! Y'a aucun risque qu'elle pousse sa cage pour essayer de sortir ? Ils sont pas cons au point de faire une chose pareille, je suppose. Effectivement. Et sinon, le mec au-dessus de l'enclos, prêt à sauter, c'est normal ? Eh ben... Mais... Bordel de merde, qu'est-ce qu'il fout là, ce con ? J'en ai assez, cette fille ! T'es pas le con, Geoffrey ! C'est pas parce que t'as le nom d'un personnage de Game of Thrones que tu dois forcément mourir ! Bordel de merde ! Ah... Hein ? Ah ! Bonjour, monsieur Immonde ! Immonde ! John Immonde ! Inspirez le H. Comme vous voudrez. Vous vous doutez sûrement de pourquoi nous vous avons appelé. Euh... En fait, non. J'ai fêté l'ouverture prochaine du parc avec un rail de... Avec un verre de vin, et j'ai un peu mal à la tête. Alors, si vous pouvez faire vite... C'est assez simple. La famille de Geoffrey, votre employé mort dans un tragique accident il y a trois jours, apportez plainte. Ah ! En tant qu'actionnaire, nous voudrions être sûrs à 100% de la fiabilité de votre parc, vous comprenez ? Euh... Du coup, si vous le permettez, monsieur Immonde... Immonde ! Inspirez le H. Nous aimerions que vous fassiez visiter ce dernier à des touristes, et qu'ils nous donnent leur avis en... Moins de 600 mots si possible. Ah ! Vous n'y voyez pas d'inconvénient ? Oh, mais euh... Alors c'est entendu. Vous faites visiter le parc à deux-trois-peckno et on est ok pour que ça ouvre. D'accord. Et je demande à qui ? N'importe qui, du moment qu'il puisse être impartial. Hum hum. Hum 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 hum. Hum hum. Hum hum. Quelle galère ! Tu vois, ça, c'est un micro-pachycéphalosaurus qui se caractérise par une tête très dieuse, une vitesse pouvant aller jusqu'à 40 km heure et qui était herbivore. C'est aussi le dinosaure de sa famille avec le nom le plus long, lézard à la petite tête épaisse. Super. Et regarde celui-là, le Velociraptor ! Ils n'avaient pas de plumes dans Jurassic Park. Dans quoi ? Euh... Je ne sais pas. Alain, on ne pourrait pas parler d'autre chose que de... dinosaures ? Ben, c'est un musée sur les dinosaures en même temps. Tu t'attendais à quoi ? C'est toi qui m'as traîné ici. Mais désolé, mais c'est crevant. Mais c'est super passionnant. Ouais, ouais, le machin, c'est Valosaurus. Super intéressant. Micro-Pachy-Céphalosaurus. C'est ça. Euh... C'est qui ce vieux qui nous regarde depuis tout à l'heure ? Ah, ouais, tiens. Vous êtes qui, monsieur ? Oh, bonjour ! Je me présente. John Himmons, directeur de la compagnie de génétique Gégène. Euh... Ça vous tenterait de visiter un parc à thème sur les dinosaures situés sur une île déserte perdue au large du Costa Rica ? Bien sûr, quelle question ? On part quand ? Mais... Mais... Oh, parfait ! Vraiment génial ! Suivez-moi ! Et la fac ? Bon, on peut bien s'absenter quelques jours, non ? En fac de médecine. Bah ouais ! Pfff... Ah, salut, fils Esquive ! Putain, prononce pas mon nom ici ! Il est si bourré que ça ? Hé, les gars ! Ce type s'appelle fils Esquive ! C'est malin ! Bon, nerdy, tu es bien un technicien de base payé le spik pour travailler 15h par jour sur une île perdue pour un parc de dinosaures vivants ? Euh... Ouais, c'est ça ? J'aimerais te proposer de voler des échantillons d'ADN pour notre compagnie rivale à des risques et périls pour ruiner leurs projets et nous donner du prestige. Hein ? Mais je... Pour cela, tu auras juste besoin de couper les caméras de surveillance et de voler des échantillons avant de repartir en voiture vers un bateau qui t'attendra sur la côte. Ah ben, ce sera pas plus simple de couper l'électricité ? C'est possible aussi si tu tiens vraiment à te faire déchiqueter par des dinosaures fraîchement sortis de leur cage. Ah ouais, mais je refuse, c'est de la corruption, il en va de ma fierté de... Un million d'euros. Vendu. Je pars quand ? Tu dois être revenu pour le dîner. Quoi ? C'est court quand même. Si t'as le sens du timing, ça devrait te prendre 6h45. Ah bon ? Comment vous savez ? Eh bien, il te faudra 15 minutes pour finir ton repas, 2h de bateau jusqu'à Isla Nibar, 1h pour désactiver les caméras puis voler les échantillons, 30 minutes pour revenir au bateau puis re 2h jusqu'à la côte suivie d'une heure juste qu'à chez nous et là, on mange. Vous êtes sûr que ça fait 6h ça ? Oui, oui. Bon bah, je peux avoir une avance au moins. Tiens. Mais il n'y a que 5 euros ? Pour te payer un coca durant le voyage. Oh ! N'oubliez pas de vous abonner à Javras, de nous suivre sur les réseaux sociaux et pourquoi pas de nous faire un don sur Tipeee.